Allez, c'est parti ! J'ai une question pour toi. Qu'ont en commun certains restaurants français, Le Grand Large, une petite ville de Virginie Occidentale et le concert de ton groupe de rock préféré ? Ce ne sont là que quelques-uns des endroits où ton téléphone portable ne fonctionne pas, pour différentes raisons. Et oui, jette un coup d'œil à ma liste. 1. Le Grand Large À moins que tu ne voyages sur un énorme bateau de croisière qui possède sa propre technologie satellitaire et te permet de capter un signal où que tu sois, le Grand Large est essentiellement un immense trou dans le réseau mobile. Cela est dû au fonctionnement du système de téléphonie cellulaire. Les fournisseurs couvrent les zones qui leur sont assignées et transmettent leurs signaux en installant des tours équipées de nombreuses antennes. Et chacune de ces tours ne peut couvrir qu'un rayon limité. Ainsi, comme elles sont toutes installées sur les terres, il est tout simplement impossible aux signaux d'atteindre ton petit yacht au milieu de l'Atlantique. Profite donc du calme et de la tranquillité. 2. Presque tous les parcs nationaux Dans certains pays, la loi interdit la construction de tours de téléphonie mobile à l'intérieur des parcs nationaux. Tu ne seras donc pas en mesure d'envoyer des textos ni de passer des appels depuis la forêt humide de Ho ou le parc national de Sequoia, ni à partager en direct ton expérience des monts Great Smoky ou du parc national de Joshua Tree pour n'en citer que quelques-uns. Le ministère de la faune du Sri Lanka a demandé aux fournisseurs de services de téléphonie mobile de bloquer le réseau dans le parc de Yala pendant les heures de pointe touristique. Ceci afin de protéger les animaux, et pas parce que ces derniers se plaignaient de recevoir trop d'appels automatisés. Seulement, des incidents se produisaient quand un guide repérait, disons un léopard, et passaient un appel pour vérifier ses camarades. Une foule de visiteurs se pressaient pour voir l'animal. Si tu prévois de grimper jusqu'au sommet du célèbre pic volcanique en Tanzanie, ne t'attends pas à capter un signal stable pendant ton ascension. Il y aura des zones où le signal sera complètement coupé et des endroits où tu auras assez de barres pour envoyer des SMS. Mais c'est à peu près tout. En raison de l'isolement du site et des dangers qu'il présente, peu de fournisseurs se risquent à y installer des tours. Le mieux à faire, c'est de bien planifier ton ascension avant ton départ. Au fait, si on t'a dit que monter au sommet d'une colline ou d'une montagne te permettra toujours d'obtenir un meilleur signal, désolé de te décevoir, mais c'est un mythe. Numéro 4. La fosse des Mariannes Si un jour, descendre dans la fosse la plus profonde au monde devient une activité touristique commune, tu ne seras pas en mesure de diffuser tes aventures en direct. Tout d'abord parce que les signaux cellulaires ne peuvent pas passer à travers l'eau. Ensuite, si tu te trouves à l'intérieur d'un sous-marin, ce qui sera très probablement le cas, sache que sa structure bloquera les fréquences radio et les champs électromagnétiques. Sans parler de la pression. 5. Socotra L'île de Socotra, dans l'océan Indien, possède des plantes très étranges que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Mais aucune station balnéaire et pratiquement pas de réseau de téléphonie mobile. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que c'est l'un des endroits les plus isolés au monde. 6. Green Bank, Virginie Occidentale Cette belle petite ville, dont peu de gens ont entendu parler, est située dans la fameuse zone de silence radio des États-Unis. Ici, les scientifiques écoutent attentivement les galaxies explosées aux quatre coins de l'univers à l'aide du plus grand radiotélescope du monde. Ces sons sont si imprécis que tout appareil électronique risquerait de perturber les expériences. Les téléphones portables, le Wi-Fi et même les appareils ménagers comme le micro-ondes sont donc interdits aux habitants et aux rares visiteurs. Ne viens pas nous déranger, terriens ! 7. Les centres de désintoxication numérique Certaines personnes sont prêtes à payer pour passer du temps hors réseau. Les téléphones et les ordinateurs portables sont officiellement interdits dans un rayon de 800 mètres autour des plages de sable blanc de nombreuses stations balnéaires des Caraïbes. Un hôtel populaire de Bali a interdit les photos, les appels, les SMS et les réseaux sociaux au bord de sa piscine de 9h à 17h pour permettre aux clients de vraiment se détendre. Cette idée l'aurait venue après que l'hôtel est devenu l'un des lieux les plus populaires d'Instagram. Les gens n'y venaient plus que pour prendre des photos. Du coup, je me demande, les organisateurs de concerts et d'événements sportifs bloquent-ils eux aussi toute connexion pendant les spectacles afin qu'on reste concentré ? C'est seulement une hypothèse, j'y reviendrai plus tard. 8. Les îles Pitcairn Une seule des 4 îles Pitcairn est habitée et ce, par moins de 60 personnes. Les habitants encouragent les gens à venir se joindre à eux en offrant des terres gratuites sur cette belle île du Pacifique. Mais même des impôts très bas, des eaux cristallines et un été qui dure toute l'année ne sont pas suffisants pour inciter les visiteurs à s'y installer. C'est peut-être l'absence de réseaux de téléphonie mobile qui les en dissuade. 9. La vallée Tikabu Il n'y a ici qu'un seul endroit qui dispose d'une réception mobile et il n'y a qu'un seul téléphone public dans la vallée Tikabu, au Nevada. Il n'y a pas de tour de téléphonie cellulaire dans ce désert pour deux raisons principales. L'existence dans les environs de bâtiments top secret et l'isolement extrême de cette zone. Par conséquent, si un jour tu décides d'aller explorer et les environs de la zone 51, essaie d'être prudent pendant ta randonnée car tu ne seras pas en mesure d'appeler à l'aide si nécessaire. Numéro 10 Dans certains restaurants Certains restaurants font payer une amende à leurs clients qui utilisent leur téléphone portable pendant qu'ils mangent. Dans un café situé à 3 heures au nord-ouest de Marseille, les téléphones sont officiellement interdits. Si tu utilises le tien une première fois, tu reçois un carton jaune de la part du serveur. La deuxième fois, tu reçois un carton rouge et on te demande de quitter le restaurant. Pareil qu'au foot. Et ils soufflent même dans un sifflet chaque fois qu'ils te voient enfreindre la règle afin que tout le monde le sache. Ils font cela pour inciter les gens à se parler au lieu de regarder leur téléphone. Et si tu continues, les serveurs tireront peut-être même des pénaltys en visant la table, qui sait. Ça a l'air génial comme endroit. Qu'est-ce que tu en dis ? Est-ce que tu réussirais à finir ton dîner dans un endroit comme ça ? Ou est-ce que tu recevrais un carton rouge parce que tu ne peux pas te passer de ton téléphone ? Fais-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 11, dans la foule. Tu arrives au concert de ton groupe préféré, tu l'attendais depuis des années. Tu prends une super photo et tu ne peux pas la partager en ligne. Ton téléphone affiche 4 ou 5 bars, mais ça ne fonctionne pas. Il se passe la même chose lors de manifestations sportives, de festivals et de défilés, et même sur une route très fréquentée à l'heure de pointe. S'agit-il d'un complot pour t'empêcher de partager un contenu exclusif ou d'exprimer ta colère à propos d'un embouteillage ? En fait, il s'agit d'un problème technique. Un trop grand nombre de téléphones essayant de se connecter en même temps autour de téléphonies voisines surcharge simplement le réseau. Passer un appel ou même envoyer un SMS devient presque impossible. Et essayer de partager des photos ou des vidéos ne fait qu'empirer les choses. Les signaux ont également tendance à se mélanger lorsque ton téléphone essaie de se connecter au bon réseau. Les responsables des stades et des salles de concert sont bien sûr au courant de ce problème. Ils essaient de le résoudre en ajoutant de petites antennes cellulaires pour augmenter le signal provenant des grandes antennes habituelles. On peut aussi utiliser des téléphones portables au lieu de tour pour partager des signaux. Les systèmes Wi-Fi permettent également de désengorger les réseaux de téléphonie mobile. 12. Dans les régions montagneuses Il peut arriver qu'on se trouve du mauvais côté d'une colline et que notre réception soit bloquée. Même si une tour de téléphonie mobile est située non loin de chez toi, elle ne t'aide d'aucune utilité si le signal est coupé par une montagne. En revanche, les gens qui vivent loin d'une tour de téléphonie cellulaire mais sans obstruction d'aucune sorte recevront un signal bien clair. C'est dû au fait que les ondes radio voyagent en ligne droite et n'aiment pas les obstacles. Moi non plus, je n'aime pas les obstacles. Et toi ? 13. N'importe où par mauvais temps As-tu déjà remarqué que ta réception chute dès qu'il y a un orage ? Cela se produit parce que les ondes radioélectriques se déplacent dans l'atmosphère et que les gouttes de pluie, les particules de poussière et les particules ionisées se mettent en travers de leur chemin, ce qui brouille le signal. En fait, même les phénomènes survenant dans l'espace influencent la réception cellulaire. Les ondes de choc des éruptions solaires peuvent modifier le champ magnétique de la Terre et envoyer des gaz dans l'atmosphère. Moi, j'envoie du gaz dans le... Non, pardon. Oublions ça. Ça n'aidera pas vraiment ton signal cellulaire de toute façon. 14. Dans un véhicule se déplaçant à grande vitesse. Une mauvaise réception dans un tunnel sous des couches de béton est aisément compréhensible. Mais dans une voiture ou un train roulant très vite ? C'est simple. Quand tu voyages à grande vitesse, tes déplacements sont beaucoup trop rapides pour que les signaux radio puissent transiter correctement entre ton téléphone et la tour cellulaire qui lui correspond. Bref, il ne te reste alors plus qu'à te détendre. Tout ira mieux bientôt. Tu peux me faire confiance. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci de liker cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et surtout, reste du côté sympa de la vie.